Le Niger, c'est un pays d'Afrique menacé par le Boko Haram. Qu'est-ce que vous nous pouvez parler de cette menace ? Cette menace est toujours d'actualité, elle est réelle. Elle est présente ? Elle est présente dans le pays et également dans notre région, à Maradi. Mais nous restons quand même vigilantes. Dans nos activités, dans nos déplacements. Mais ce qui est important à savoir, nous avons le soutien, un grand soutien du sultan, des imams, à cause de nos activités sociales. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours inquiets, même si aujourd'hui, nous avons encore deux policiers qui sont avec nous 24 heures sur 24. Dans votre maison ? Dans notre maison. Quand on parle de la menace de Boko Haram, on parle de quoi ? Lorsqu'on parle de cette menace, nous parlons bien sûr des agressivités. Le terrorisme. Le terrorisme, les enlèvements. Et ce qu'on ne doit pas oublier, les agressions verbales. Nos jeunes, nos jeunes, par exemple, quand elles vont à l'école, quand elles sortent, elles sont agressées par des jeunes. Quand elles mettent leur croix, elles sont interpellées par des jeunes et parfois par des insultes qui les injurent. Les adultes, je peux dire, sont agressifs à leur égard. Et même si nos jeunes ne réagissent pas, nos filles ne sont pas défendues par les adultes qui entendent ces agressions. Alors nous leur conseillons toujours de ne pas réagir, de ne rien dire lorsqu'elles sont agressées verbalement. Mais ce type d'agression, ce n'est pas de Boko Haram, ce n'est pas de terrorisme, c'est de... C'est des intégristes. C'est des intégristes et peut-être également des adeptes de Boko Haram que nous ignorons. Parce qu'il faut le dire quand même, la police, la sécurité est très vigilante. Et la population également, on sent une solidarité entre les jeunes, entre les adultes. Ils sont très vigilants. Être christienne au Niger aujourd'hui, c'est difficile? Je peux dire que c'est un peu difficile. Il faut vraiment avoir la foi pour maintenir, je dirais, sa relation avec Jésus-Christ. Avoir la foi, également ne pas être gêné de manifester sa foi devant les musulmans. Et je voudrais souligner un point important que j'ai eu l'initiative de réaliser le 15 août dans notre communauté à Maradi. J'ai invité des femmes, quelques imams, et nous avons parlé de la Vierge Marie dans les évangiles et dans le Coran. Et cela s'est très bien passé. Et j'ai saisi cette occasion pour parler aux musulmans que Jésus-Christ, fils de Marie, mais également fils de Dieu. Et cela s'est très bien passé. La sœur Catherine Kingo n'avait pas du peur? Non, je n'ai jamais eu peur.